Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Allah qui a envoyé Jésus, c'est Allah qui a créé Jésus, c'est Allah qui a créé la maman de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Voilà, je vais ouvrir ton micro et puis ça va, c'est ça. Bonsoir, Kérami. Bonsoir, comment tu vas ? Ça va bien ? Ça va, ouais. Désolé pour l'état, on devait se voir depuis hier et puis bon. Attends, je vais essayer de mettre mon écouteau. Ça marche. Il y a les époux en Népal ? Non, j'ai mis le casque. Donc c'est bon alors ? Ça va. Ok, qu'est-ce que c'est la nouvelle ? Quelles sont les nouvelles ? Bah rien, depuis la dernière fois, tout va bien. Où est-ce que ça va ? Et toi, comment ça va ? Ça marche. Je crois que le thème, ça devait être... Est-ce qu'on parle de Jésus, la divinité de Jésus, un truc comme ça ? Et là, tu as mis Jésus-Christ, le bébé de Marie et notre Dieu. Oui, viens. Attends, ça a commencé à ton temps. Est-ce que c'est pas le bébé de Marie ? Est-ce que Jésus-Christ est le bébé de Marie ? Ouais. C'est un peu technique comme question. Non, c'est pas technique. La Bible n'a pas dit que c'est l'enfant de Marie. Bah, tout à fait. En fait, si tu lis le texte... Alors, mon enfant, c'est pas mon bébé. Non, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que Marie... Non, c'est le mot bébé, là, qui déchance. Non, 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 non. Non, non, je comprends le fait que Jésus est sorti de Marie en tant que bébé, mais... Non, c'est pas en tant que bébé. C'est son enfant ou pas ? C'est pas son enfant. Non, c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Non. Faut comprendre du tout comme nous. Ouvre la Bible. Je vais pas commencer comme ça, hein. Ok, ça marche. Ouvre la Bible. Tu veux prendre Mathieu ou Luc ? Jean-Chap 2. Ok, Jean-Chap 2. Ah, aujourd'hui, c'est bien notre jour. Ça marche. Voilà. Tu as la page ? Oui, je suis à la page. Il faut prendre Jean-Chap 2. Tu peux lire ça pour moi ? Je vais voir. Attends, je vais te prendre un merde. Tu peux lire ça pour moi. Voilà, attends. Voilà, j'ai mis le bonheur. Voilà. Tu es à la page ? Oui. Allons-y, qu'est-ce que c'était plus ? Tu veux commencer ? Trois jours après, il y eut les noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec sa décision. La mère de Jésus est là ? La mère de Jésus ? La mère de Jésus, là ? Oui. C'est qui ? Là, dans le texte, c'est Marie. C'est vrai ou pas, c'est faux ? C'est faux. C'est Jean qui parle. Attends. Je n'ai pas compris. Je sais. Dans la Bible, ils ont mis, il en faut le lire. Non, mais j'ai relu. Il y a écrit la mère de Jésus. Mais il y a plusieurs passages où il y a écrit la mère de Jésus. Non, quand il y a écrit la mère de Jésus, il ne m'était pas sa mère. Non, parce que Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère. Selon toi, mais selon la Bible. Non, selon la Bible, regarde. Si tu continues le texte, tu prends au verset 4, par exemple. On va lire, on lit tout le texte, d'accord ? Il y a la partie où Jean parle. Là, c'est Jean qui décrit, parce que c'est son évangile. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Et Jésus, il faut aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, donc on dit toujours, écrit la mère de Jésus, lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Donc, Jésus répond à Marie, puisqu'on parle de Marie dans cette histoire. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Très bien. On va décortir le texte que tu as appelé. Ça marche. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana. La mère de Jésus était là. La Bible se dit la mère de qui ? Ce n'est pas la Bible qui dit, c'est Jean qui dit. Jean parle dans le commentaire, c'est dans la Bible. Non, Jean parle dans la Bible, mais c'est Jean qui parle. Oui, mais si c'est Jean qui parle là, c'est un verset public, pourquoi ce n'est pas un verset public ? C'est un verset public, mais c'est un verset où Jean parle. On n'a pas dit qui parle. Si, moi je dis qui parle. Parce que si tu pars du principe que tout ce qui est dans la Bible, c'est vrai, dans ces cas-là, on considère que n'importe qui parle dans la Bible, même quand le diable parle, on dit que c'est la Bible qui dit. Attends, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, on en a déjà parlé. La dernière fois qu'on avait fait un débat. Non, aujourd'hui on parle, on a nouveau une personne qui nous connaît. Ça marche, ok. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu ? Non. Très bien. Il y a des faussités dans la Bible ? Oui. Très bien. Tu as fait ça, hein ? Non. Tu vas voir ? Je suis disciple de Christ. Ce n'est pas grave. C'est un autre mot camoufler. Quand vous voulez vous cacher des chrétiens, là, vous dites que vous êtes disciple de Jésus. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout chrétien. Et qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas du tout chrétien. Mais vraiment pas du tout. Bon, d'accord. Donc, tu n'es pas chrétien, tu es disciple de Jésus. Ça marche. Donc, tu ne crois pas toute la Bible ? Non. Très bien. Maintenant, quand il me dit ici, trois jours après, il y a eu une danse en Canada, la mère de Jésus était là. C'est vrai, le passage, mais ce n'est pas la mère de Jésus. C'est Jean qui dit que c'est la mère de Jésus. Non. C'est ce que Jean a dit, là. Cette parole, mère de Jésus, là, est fausse. C'est tout bien, c'est vrai. Elle est fausse parce que tu vois bien tout de suite qu'après, Jésus, c'est la vérité dans la Bible. Non, pas après. Avant d'aller après, là. Les propos des gens qui disent, là, c'est faux, mais c'est vrai. C'est faux, c'est ce que je te dis. Ah, ok, d'accord. Quand Jean dit la mère de Jésus, c'est un mensonge. Oui, c'est faux. Très bien. Maintenant, on continue. Je peux imprimer mon sens dans le livre des gens. On continue. En tout cas, on dit que sa Bible n'est pas. Je veux bien qu'on continue, mais si on continue, on va dans le verset 4. Et dans le verset 4, tu vois que Jésus dit femme. Maman, il a montré qu'il a dit mère. Essayez de te montrer qu'il a dit mère. Tu crois bien que tu crois pas. Que Jésus a dit mère ? Oui. Ou que Jean a dit mère ? Jésus a dit mère. Vas-y, montre. Alors, je suis fier d'être mouillé. Jean, tu as pu dire. Quand tu es en France, non ? Oui, je suis en France. Nabil m'a dit, où est-ce qu'ils ont la connexion ? C'est 1 giga par seconde. Nous, on a 100 mégas par seconde. Donc, il y a la distance de 900 et quelques. Donc, il faut taper Bible, parole de... Si ton téléphone ou bien sûr, ton ordinateur qui va fasse de toi, tu vas me sortir le dracé. Jean, chapitre 2, verset 15. La Bible, parole de vie. Bible, parole de vie. Il y a ça en face de moi. Si elle prend pour montrer à l'écran, ça serait trop compliqué. Tu va même faire regarder ici ton ordinateur tout ça et puis ça va sortir. Ok, ça marche. Voilà. Donc, dans la Bible, parole de vie, il y a écrit mère. Oui. Dans la Bible, parole de vie, il y a écrit mère, qu'est-ce que tu me veux ? Merci beaucoup. Je n'ai pas encore le moment. J'ai donné le texte maintenant, Bible, parole de vie. Que tu crois en toute la Bible ou quoi ? Moi-même, c'est pareil. Moi, je ne peux pas passer la Bible. Ce n'est pas tout qui est vrai. Mais cette version des paroles de vie, c'est une Bible aussi. Parce que dans plusieurs livres, il a dit femme. Ici, il a dit mère. Encore il dit femme. C'est une mère. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dit le mot mère et ce n'est pas sa mère. Il y a des gens qui essaient de jouer sur le mot en disant qu'il n'a pas dit mère. Il n'a pas dit mère. Il n'a pas dit mère. Qu'il a accouché ? Quand tu as accouché un enfant, il n'a pas pour toi. Ce n'est pas ton enfant. Est-ce que tu as dit mère ou que l'enfant soit son enfant ? Est-ce que c'est le mari qui a accouché Jésus ? Oui, c'est le mari qui l'a accouché. Quand tu as accouché un enfant, c'est ton enfant. Donc, s'il ne te dit pas mère, ce n'est pas ton enfant. C'est pour ça que je te dis qu'il faut comprenne le texte. Non, je vais lire le texte Parole de vie et le roi, tu n'es pas le. Ok, si tu veux. Le troisième jour. Non, tu peux le même, c'est ton enfant. On ne me confie qu'une. Parole 1 à 4, s'il te plaît. Non, d'accord. Attends, je reprends 1 à 4. Parole de vie, s'il te plaît. Oui, oui, Parole de vie, je suis dessus. Donc, Parole de vie, chapitre 2. Le troisième jour, il y a eu un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Mais ce n'est pas encore le moment. La mère de Jésus dit au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. La partie que tu as dit Il n'est pas écrit dans la Bible. Jésus dit, mais C'est la Bible, je t'ai montré. Non, tu m'as montré la Bible Parole de vie. Je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs interprétations. Oui, donc, c'est quelque chose de cette Bible. Oui, mais... Ce n'est pas le courant. Non, il n'est pas le courant, ce n'est pas la Bible. Je suis d'accord, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut... Maintenant, l'enfant, là, le bébé, là, dont on parle, là, c'est pourquoi il dit bébé ? Dans le courant, là. Avec le fait que tu dis bébé. Il est bébé de Marie. C'est un bébé, il t'a parlé au verset. Dans la Bible, quand on dit un petit enfant, c'est un bébé ? Dans la Bible, il dit petit enfant. Oui, c'est un bébé. Attends, c'est un bébé. On peut développer ou pas ? Oui, vas-y, je te pousse. OK, c'est pas. OK. Il y a... Excuse-moi. C'est un mot de ma. Là, tu as pris la parole de vie. Oui. Et tu as pris une autre traduction pour expliquer que Jésus dit mère. Là où Jésus dit femme, par exemple, dans une version seconde ou dans d'autres versions. Maintenant, la question, c'est de savoir, tu me disais, est-ce que Jésus est l'enfant de Marie ? Pourquoi je te dis non ? Toi, tu me dis oui. Et je comprends, tu prends des textes, tu dis Jésus est sorti de Marie. Pourquoi je te dis non ? Parce que même si Jésus est sorti de Marie, il est quand même, il vient de deux souches différentes. Ça veut dire que, comme une mère porteuse, quand tu as une mère porteuse, tu as un père, une mère qui donne leurs ovocytes qui sont injectés dans une femme. Et l'enfant qui sort n'est pas l'enfant de la mère porteuse, mais l'enfant des parents qui donnent leurs ovocytes. Dans le cas de la création de Jésus, comme c'est écrit dans Luc, on se rend compte que le Saint-Esprit vient se poser sur Marie et que la puissance du Très-Haut vient... Attends, excuse-moi. Que la puissance... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut l'enfant des... Je suis là. Tu peux l'enfant des... Non, c'est juste ma compétition. Tu vas te dire. La puissance du Très-Haut qui vient faire de l'ombre, enfin l'ombre du Saint-Esprit en gros sur Marie. Donc, si on prend le texte, c'est dans Luc, chapitre 1. Attends. Vas-y, trouve-le. C'est ça que j'oublie. Si on pourrait... Ok. Et donc, c'est Gabriel qui explique à Marie comment va naître Jésus. Hop. Alors, attends, j'essaie de retrouver le... C'est marrant de lire... Non, trouve ça. Il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hop. Tu... 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 Non, j'ai... Non, c'est bon. C'est l'ange à Marie. C'est Luc 1, 26, 24. 32, ouais. Luc, chapitre 1, 26, 24. Ah oui, mais je suis en train de le lire en version parole de vie. Non, il n'y a pas de problème que tu veux, là. Ok. Personne... Non, on l'appellera fils du Très-Haut. Ok, il n'est pas que Marie. Non, il est chrétien. Lui, il n'est pas chrétien. Le fils de Très-Haut n'est pas raison. Il n'est pas raison. Toute la vie n'est pas la parole de Dieu. Elle est composée de très faux. Vrai et faux. Et puis, ouais. Non, vas-y, frère. Donc, Marie, voilà, dit à l'ange comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. Là, je suis en train de lire la parole de vie donc je la découvre en même temps parce que je ne sais pas pas pour cette version. L'ange lui répond l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Il n'a pas dit l'enfant l'enfant s'appeler Dieu. Non, bien sûr que non. Après, Jésus n'est pas Dieu son Père. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, on n'a pas dit son Père ni son Fils ni Dieu. On dit que c'est là appelé fils de Dieu. Non, mais je suis d'accord. Oui, il sera appelé fils de Dieu. Donc, il est fils de Dieu. Mais pourquoi t'as dit le Dieu ? Moi, je n'ai jamais dit ça. Notre débat, là, c'est le débat. Notre débat, c'est qu'on parle de la divinité de Christ et mon point de vue, c'est que Jésus est Dieu comme son Père. Ça veut dire qu'il est... Ah ! Ça, c'est ta conception, moi. C'est comme ça qu'on comprend le texte. Parce qu'il sera blé fils de Dieu. Donc, il est la même naturelle de Dieu. Jésus est un cas spécial et particulier. Je ne suis pas chrétien. Pas du vrai. OK. Juste qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas chrétien. Comme je te disais, je suis disciple de Christ. En tant que disciple de Christ est un cas précis et particulier. OK, ça marche. OK. On part du... OK. Donc, Jésus est fils de Dieu. OK ? C'est écrit là. Et là, on est d'accord avec ça. Il sera appelé fils de Dieu. Non, et puis fils de Dieu, dans quel sens ? C'est pas engendré, c'est essentiel. En fait, nous, nous, on a tous la même rivière. Nous, tous, on a tous les juifs. OK. Mais oui, non, mais je l'assume, je suis d'accord. Donc, pour préciser, les deux, ce n'est pas des personnes engendrées, ni, 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 comment on appelle ça ? Biologique, voilà. Mais là, le texte, il est particulier. Parce que, regarde, l'ange lui répond, l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, il y a deux intervenants. Il y a l'Esprit-Saint et le Très-Haut. Non, bon, si tu veux contester ça, la puissance du Très-Haut qui te couvrira de son ombre, surtout ça, c'est par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle va avoir un enfant. C'est par le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire, à la vertu du Seigneur, donc à le pouvoir du Dieu. Parce que, voilà, donc, si c'est par le pouvoir de Dieu, quel âge Gabriel est venu annoncer qu'elle m'arrive à concevoir ? C'est normal. C'est-à-dire, Gabriel ne peut pas donner un enfant à quelqu'un sans la permission de l'éternel Dieu. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Non, mais d'accord avec ça. Mais on parle de la puissance du Très-Haut et on parle du Saint-Esprit qui vient sur elle. Oui, vas-y. Et il y a le Saint-Esprit qui vient sur elle et la puissance du Très-Haut. C'est pour ça que je te dis qu'il y a deux intervenants. Et donc, ces deux souches, donc l'éternel, enfin le Très-Haut et le Saint-Esprit qui vient sur elle, font qu'elle donne naissance ou en tout cas qu'elle conçoit en elle Jésus. Mais Jésus n'est pas... Là, il y a écrit... C'est Dieu qui a envoyé l'âge Gabriel, là, c'est qui ? C'est Dieu. Il était deux ou il était un en ce moment. Comment ça, deux ? Combien des personnes ont envoyé l'âge Gabriel ? Combien des divinités a-t-il ? C'est Dieu qui envoie l'âge Gabriel ? Il est unique, non ? Bah oui, Dieu est unique, c'est son Père. Oui, mais pourquoi Jésus ne l'a fait partie de cette divinité-là ? Non, ça, c'est la Trinité, mais ça, on parle de... Là, tu vas me parler d'une doctrine catho, en fait. Moi, je ne te mets pas à trois personnes. Non, en fait, il était 16 000. Jésus-Christ. Ouais. Est-il le Dieu créateur et créateur ou bien c'est pas lui ? Bah non, c'est son Fils. Non, j'ai dit parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu créateur et créateur et créateur de la terre. Ou bien c'est pas Jésus, mais c'est une autre divinité. Ou bien la divinité, pas une autre, parce qu'il n'y a pas deux. Voilà. C'est pas Jésus qui est créateur des cieux et de la terre, puisqu'il est le... Non, c'est pas Jésus-Christ qui est créateur et créateur de la terre. Le rôle de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est la parole. Non, pas de Jésus-Christ. C'est vraiment pour rien. Jésus-Christ, le bébé de Marie est notre digneur. Interrogation. Et qui dit ça ? Non, faut corriger. Mais enfin, c'est pour ça que je comprends pas ton truc. Parce que l'idée, Jésus-Christ est le bébé de Marie. OK, parce qu'il est sorti en tant que bébé dans le ventre de Marie. C'est bien qu'il est en tant que bébé qui l'a accouché. Oui, c'est elle qui l'a accouché. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le même principe qu'une mère porteuse. Tu comprends le principe d'une mère porteuse ? Non, attends. Ma maman aussi m'a porté dans son sein. C'est pas ça que je veux dire. Quand je parle d'une mère porteuse, ça veut dire que t'as un père, une mère qui donne leurs ovocytes à une femme et cette femme porte cet enfant et l'enfant qu'elle accouche, c'est pas le sien, c'est l'enfant des parents qui lui ont donné les ovocytes. Dieu a créé Jésus-Christ sans papa. Ça, c'est pas un miracle. Si, c'est pas ça. Tu zappes Adam n'a pas papa et il n'a pas maman. Comment tu es? Si, Adam, il a l'éternel comme père et il a la terre avec laquelle il a été conçu comme mère. Pardon ? Adam, il a bien l'éternel comme père. Il a l'éternel comme père. Bah oui. Dans l'appellation ou bien de façon charnelle. Comment ça de façon charnelle ? Marie, Jésus, fils de Marie, c'est charnelle. C'est pas ce que je ne suis conçue de son enfant même. Mais tu vois bien qu'elle a été conçue avec le Saint-Esprit. Et tu as dit le texte comment ? Elle a été conçue avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. On est d'accord que Marie est tombée enceinte sans qu'on est un homme. Ça, c'est le pouvoir de l'éternel. C'est grâce à Dieu. Il peut faire mettre des dérochers, même des centaines de bébés sans papa, sans maman, sans être humain. Pourquoi ? Ça, c'est bien devant l'éternel. On est d'accord. Mais l'enfant qui est marié à son pied, l'enfant était dans les entrailles de Marie. Elle mangeait là. La nourriture, la nourriture, l'enfant au sein de tout le monde. J'ai pas trop avec ça. Alors que c'est pas le cas d'Adam. C'est pas le cas d'Adam. Il n'a ni père. Il n'a ni mère. Il a été créé par l'éternel. Dans la naissance, il est 10 milliards de fois grand que j'ai su. Attends. On peut prendre Luc, c'est quoi ? Luc chapitre 3 ? Prends Luc. Luc chapitre 3 ? Luc chapitre 3 ? Et dans Luc chapitre 3, par exemple, on a la généalogie de Jésus vue par Luc. C'est elle-là. Donc à partir du verset 23, je vais pas tout lire parce qu'on va pas se faire tout le truc, mais par exemple, il dit Jésus, âgé de 30 ans, comme au commencement, a annoncé la bonne nouvelle. On pense qu'il était fils de Joseph. Mais on sait qu'il est pas fils de Joseph. On est d'accord. Donc Luc dit on pense qu'il... Et après, il fait toute la liste des fils de fils de fils de fils de fils de fils de. Et on arrive à la fin avec Adam, fils de Dieu. 38. Luc 3, 38. Donc 38, il dit Adam, fils de Dieu. Maintenant, tu vois, il faut lire le 29 des mêmes passages à Yéroa. Luc 3, 29. Ouais. OK. R, fils de Yeshua, Yeshua, fils d'Eliézer, Eliézer... Voilà, c'est quelqu'un d'Echoa là-bas. C'est quelqu'un d'Echoa qui a un fils et un papa aussi. C'est lui. Bah, c'est un autre Jésus. Ah, OK. Y'a pas un seul Jésus là ? Bah non. Même Josué, ça veut dire Jésus, ça se dit pareil. Pardon ? Josué, par exemple. Josué, c'est pas Jésus. Non, mais ça se dit, c'est Yeshua pareil. Ça se dit Yeshua pareil. Non, mais ici là, c'est pas de Josué. Non, on parle pas de Josué, mais c'est un autre Jésus. C'est quelqu'un d'Echoa ici là ? C'est quelqu'un d'Echoa ici là ? C'est quelqu'un d'Echoa ici là ? Et là, papa aussi. Ouais, c'est Jésus, fils de R et... Non, il a un enfant et un papa. Oui, mais là, c'est un autre Jésus, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je te dis, si tu prends la Bible de Jérusalem et tu vas prendre Zacharie 3, Josué, il est traduit par Jésus. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis que si tu prends différentes traductions, tu auras différents résultats. c'est pas question de traduction même. Ben si, c'est une question de traduction. Jésus, il y a eu trois Jésus dans la Bible. Ouais. Trois personnes qui s'appellent Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, c'est trois Jésus là, il y a le fils de Marie, il y a Bar Jésus, et puis il y a celui-là qui a enfant et il y a d'avant. C'est ça qui vous... C'est-à-dire que c'est ça là qui va vous amener à l'enfer. C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne pouvez pas savoir qui est le vrai Jésus alors ? Mais ça fait un problème. Le passé de Jésus n'est pas le non-réel de l'enfant de Marie. Quand l'ange Gabriel a dit de la part, il va s'appeler Jésus. Dans la langue hébraïque, il n'a pas dit Jésus. Yeshua. Yeshua. Mais si Yeshua, Gabriel vient de la part de l'éternet Dieu qui est la terre et la terre. Nous sommes en train de débattre pour savoir qui est le créateur et la terre. Est-ce que c'est le bébé, le fils de Marie, la famille, le créateur et la terre. Et la Bible dit non. Et toi-même, c'est d'accord avec moi que c'est pas lui. Maintenant, notre débat est purge de Jésus-Christ là. Pour toi, frère, qui est Jésus-Christ, le bébé de Marie là ? Est-ce que c'est lui qui est le créateur et la terre ? Si c'est pas lui, quel est son rôle ? Il est qui ? Son rôle. Ah ok. Donc non, c'est pas lui pour répondre à ta question. Et quel est son rôle ? Il vient pour apporter la vérité. Donc il vient pour apporter la parole de Dieu. Son rôle ? Donc je vais te demander quelle est ton identité ? Il est prophète ? Il est fils de Dieu ? Il est Dieu créateur ? Alors il n'est pas Dieu créateur, c'est sûr. Il est prophète ? Oui. Il est fils de Dieu ? Oui. Donc on laisse maintenant Jésus-Christ, le bébé de Marie, est-il notre Dieu ? Là-bas, on est d'accord qu'il n'est pas notre Dieu qui est la création. Ce n'est pas lui qui nous a créé. Non. Ce n'est pas lui qui nous a créé le ciel et la terre. Non. Voilà. Maintenant, on va laisser la base des fils de Dieu. Est-ce que selon toi, il est le fils de Dieu ? C'est des façons biologiques ou bien c'est des façons spirituelles du terme comme nous autres sommes appelés fils de Dieu ? Parce que nous, on est appelés fils de Dieu dans la Bible. Jésus m'a dit « Dieu monte vers mon Père qui est aussi votre Père. » C'est ça. Dans ce cas-là. Il est notre grand-frère ou bien c'est dans quel sens mon Père est votre Père ? C'est dans quel sens ? C'est dans le sens spirituel si tu veux mais c'est dans le sens où on est tous frères en fait puisqu'on a tous les mêmes Pères. Donc, c'est déjà bon. La vérité, tu nous le dis comme ça. C'est la conception du mouvement. Oui, il n'a pas d'enfants, il n'a pas des fils, il n'a pas d'enfants. Parce qu'avoir un enfant, l'homme j'ai pu c'est l'âge. L'homme y'a l'île ou l'homme y'a l'âge. Il n'a pas d'enfants, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Donc, Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu et peut être appelé le fils de Dieu selon la Bible. Les façons spirituelles ils peuvent comme nous autres. Là, on est d'accord. Attends, attends. On est d'accord, oui et non. Là, il y a écrit que Jésus est fils de Dieu et donc nous-mêmes on est fils de Dieu puisque Dieu est notre Père à tous. La façon que Jésus nous le présente, il nous dit, il nous apprend à prier notre Père. Donc, on considère que Dieu est notre Père à tous. Donc, nous, on est tous de la même famille. Et dans cette famille-là, par exemple, je vais aussi inclure les anges. Ça veut dire que les fils de Dieu comme c'est écrit dans la Bible, ça inclut aussi, par exemple, Gabriel. Et donc, Gabriel, ça devient un frère comme Jésus devient un frère. Donc, la notion de, quand tu me dis que Dieu n'a pas d'enfants, ben, bibliquement, ça pose problème parce que Jésus lui-même va dire qu'il est fils de Dieu, que nous-mêmes, on est fils de Dieu ou qu'on est enfants de Dieu et qu'on prie Dieu en l'appelant notre Père et lui-même va nous dire d'appeler personne d'autre Père, donc, certainement, c'est un plan spirituel, mais d'appeler personne d'autre Père que le Dieu créateur, en fait. Mais ça se fait qu'à Dieu, il n'y a pas, mais il n'y a pas, il n'y a pas. Nous tous, ça fait énormément d'enfants. Ben, si nous tous sommes dans la Bible des Jésus, pourquoi on a passé le thème qui a été utilisé selon la Bible de Jésus, mais en traduant la Bible de l'hébreu en grec, les traditions sont tombées, d'accord, pour lui, bon, au lieu des fils de Dieu, disons, serviteur de Dieu, on est fils de Dieu. D'ailleurs, moi, j'ai une Bible ici, il est écrit, j'ai un fils de Dieu, titre donné à Jésus-Christ pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, c'est l'un, c'est pas qu'il faut en toi-même. Quand on dit Dieu n'a pas d'enfants, un peu d'enfants, c'est très bon. Quand tu es d'accord, il est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle, alors qu'on me dit l'aléluia. Donc, Dieu merci. Attends, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu dis que Dieu n'a pas d'enfants si tu acceptes l'idée qu'on est fils de Dieu. Tu vois le paradoxe ? Ah non, je t'explique. Ok. On est fils de Dieu. Selon l'appellation biblique, c'est dans le terme spirituel. C'est pas de façon charnelle. C'est pourquoi le terme fils de Dieu n'est pas dans le courant. Ça allait nous dégarer aujourd'hui. À croire que le fils de Dieu, d'autres allaient peut-être l'adorer, ça tombe aujourd'hui à Medina, dans la Ronda. Certains allaient essayer de créer autre chose à voir. D'autres allaient même dire comme Gabriel, c'est le namou, c'est-à-dire le confident, voilà, il est le c'est-à-dire l'Esprit Saint, ils allaient le prendre peut-être pour Dieu, pour le fils de Dieu. On allait penser ça aussi. Donc, le terme, l'appellation fils de Dieu n'est pas dans le courant. Dieu, l'Éternel, Dieu dit dans le courant sur la 19-88. Et ils ont dit le tout miséricordieux qu'il s'est attrouillé un enfant. Ça veut dire que c'est une abomination. Tout ce qui est dans les fiers de la terre l'appartient à lui. Ça veut dire qu'il va avoir l'enfant. S'il doit avoir l'enfant, il pourrait être aussi là, non? Oui. Donc, l'homme, il peut s'en fout que le ciel tombe, les montagnes se coulent. Parce que vous, vous avez seulement dit qu'il y a un enfant. parce qu'avoir un enfant, moi, j'ai deux enfants. Moi, mon objectif pour avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de prédicateurs comme ça pour transmettre le message de l'Éternel Dieu. C'est mon objectif et c'est mon rêve. Maintenant, l'objectif de Dieu est pour avoir un enfant. Quand je vais vivre, il va aller à la mosquée avec Dieu et c'est Dieu qui sera avec pour que l'enfant le conduise l'objet pas. L'enfant va éviter de lui l'objectif d'avoir un enfant pour l'Éternel Dieu. Ça vous fait quoi ? Non, 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 mais l'objectif de l'Éternel Dieu pour avoir un enfant, c'est pour faire quoi ? Réponds-moi. C'est dans Genèse 2 verset... Genèse 2, Genèse 2, verset... 14, non, je suis dans le 14. Attends, je vais reprendre la Bible, Louis II parce que je n'ai pas l'habitude de la version parole de vie. il va y aller à lire. Dans la Bible, on dit Genèse 6, 2. Genèse 6, 2, lève, Genèse 2, Genèse 2, moi je chanterai de vie mais il n'y a pas ça. Genèse 6, 2, les fils de Dieu vu que les fils des hommes étaient belles et ils en ont pris pour une femme famille toutes celles qu'ils choisissent. Et bien de plus rien, les fils de Dieu. Bah oui, mais là on parle des anges. Voilà, si on parle des gens, pourquoi on n'a pas des fils de Dieu ? Parce que les anges sont des fils de Dieu. Dans quel sens ? Dans le sens spirituel parce que Dieu est un esprit et que les anges sont des fils de Dieu. Même dans l'Hébreu 1,5, Dieu dit, la Bible dit, « Au cas des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. » Tu sais ce que tu as dit engendré ? Oui, je t'ai donné naissance. Mais regarde, ou j'étais marié à ma fille, ça fait toute chance. On ne va pas partir sur le texte d'Hébreu parce que c'est un texte particulier. Le texte, il est signé par personne, il est en question et techniquement, c'est Paul qui l'a écrit et il l'a écrit pour le peuple hébreu alors que Paul lui-même dit qu'il est prédicateur pour les non-circoncis et pas pour les circoncis alors que les Hébreux sont circoncis. Donc, le texte d'Hébreu déjà, c'est un texte qu'on devrait vraiment remettre en question au même titre que les prédications de Paul devraient être remises en question. Non, ça, c'est un parlementaire qu'un jour là-bas et un jour n'arrête pas d'avoir les non-circoncis. Je sais, mais... Non, mais la question d'être à l'aise dans toute la vie. C'est gâté là-bas, on prend l'éducation, c'est pas pour là-bas, on prend l'éducation. C'est vous qui croyez en tout. Non, pas du tout. Ah, pas toi, toi. Il n'y a pas des pasteurs par le mien d'Athien et puis le nulard. C'est normal que tu les trouves facilement parce que si tu prends des textes, eux-mêmes, la Bible, il y a plein de textes contradictoires et c'est fait volontairement. Il y a le bien et le mal depuis le début du texte. Dans la Bible, non ? Dans la Bible, oui. Dans la Bible, dès le début, les premiers chapitres te parlent de la connaissance du bien et du mal. les deux sont en ligne. Quand j'ai bien compris, la Bible, c'est contre le bien. Oui, bien sûr. C'est fait volontairement. Il y a des énigmes dans la Bible et c'est fait exprès. C'est pour l'apprentissage. Ça sert à réfléchir, en fait. Il y a des oppositions. Il faut les confronter pour pouvoir comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça sert à réfléchir. Mais comment tu peux s'approcher à une doctrine où le livre même se contredit et tu sais très bien qu'elle ne vient pas des vieux mais il faut chercher celle qui vient des douilles en vie en tradition parce que tu attends en langue. Mais non, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que Pourquoi ? Parce que les contradictions on les retrouve en nous. Ça veut dire qu'en nous on a le bien et le mal et si on n'a pas un texte qui nous permet d'identifier les deux, comment tu fais pour savoir quand tu fais ? Mais le Coran parle. C'est le Coran qui apparaît. Mais la Bible aussi. Voilà pourquoi je te confère de lire le Coran. Je n'ai pas de problème avec l'idée de le Coran, ce n'est pas le sujet. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Mais le bien et le mal viennent d'Allah. Ça veut dire qu'il y a le discernement. Il a dit également la corruption a apparu sur la terre à cause de ce que votre propre main en conçue. C'est-à-dire on créait pour en question. C'est-à-dire tous ces malheurs qui nous arrivent là. Nous-mêmes là, on n'en note pas des responsabilités. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. C'est là que la Bible est différente. Tu vois, c'est là que la Bible est différente. Il dit à Adam, il ne fait pas ça. Adam l'a fait. Moi-même là, moi je t'ai dit aujourd'hui de devenir musulman et lui tu ne veux pas. Mais tu as dit tu as dit demain là. Est-ce que tu vas te blâmer à dire non, il ne nous avait pas. C'est l'autre. On est doté du libre à piste. On connaît le bien et le mal, le vrai et le faux. Tu connais déjà qu'il y a dans la Bible là, il y a le vrai et il y a le faux. Mais tu as accroché quand même dedans. Donc, il y a la sorte de ce qui t'arrivera. Mais c'est fait exprès. Le texte est fait exprès pour qu'on puisse identifier le bien et donc choisir le bien et rejeter le mal. Donc, c'est vachement bien fait. C'est-à-dire que ça sert pour le discernement et les trois premiers chapitres de la Bible servent justement à identifier d'où vient le bien, d'où vient le mal et comment choisir entre l'un et l'autre et donc choisir le bien et rejeter le mal. Ce qui fait que demain, je me retrouve devant Dieu, je suis tranquille en fait. Je n'ai pas de crainte. Tu ne peux pas être tranquille devant Dieu. Si, moi je suis tranquille parce que je comprends le texte. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de me dire et on se comprend, toi et moi, on est en train de dire qu'il faut du discernement et donc pour faire du discernement, il faut réfléchir et il faut prendre son livre et le comprendre. Demain, tu prends le même texte, tu prends la Bible et tu parles avec un pasteur et tu lui dis comme lui il croit en tout, tu lui dis un coup tu dis ça et la Bible dit autre chose et tu lui présentes les deux contradictions dans la Bible et lui il va essayer de te trouver une explication bizarre pour te dire oui mais c'est normal, c'est dans un cas circonstanciel, etc. Il va te sortir une réponse pour essayer d'endormir le truc et quand il va voir qu'il n'arrive pas à t'endormir sur la contradiction entre les deux textes, il va commencer à te répondre oui mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la révélation. Tu sais comment ils réagissent parce qu'ils réagissent tous comme ça. Jusqu'à ce que finalement tu finisses par leur montrer justement leur propre contradiction qu'ils soient bloqués en lisant le texte et après ils se disent bon bah il n'y a pas soit ils se convertissent soit ils fuient, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Non mais c'est ce qu'il y a c'est bon. Oui, c'est ce qu'il y a. La Bible était en ligne tout à l'heure. Depuis le matin ils m'ont contacté nous étions à une cérémonie chez notre madame de Daïwan on est allé et elle s'en serait appelée pour dire non elle est une cérémonie catholique elle a quitté d'ici là mais d'une fois je parlais avec elle en télévision en cinq minutes vous connaissez moi on a dit non celle-là Inch'Allah celle-là on peut la prendre on peut la réfléchir à cause de ce qu'elle disait on a dit qu'elle n'était pas bloquée elle n'était pas fermée le dialogue et elle a même avoué elle a dit je ne connais rien dedans où je me suis retrouvé dedans il dit Dieu merci et c'est là qu'on avait cet après-midi voilà qu'on a parlé avec elle dans le début de l'émission comme tu l'as dit mais c'est déjà des personnes là est-ce que c'est Dieu qui l'a apporté à se convertir ou non c'est son discernement elle connaît le dire de mal maintenant elle a posé la question et elle a montré c'est pourquoi Jésus a dit demandez l'homme vous donnez l'homme cherchez vous allez trouver frappez l'homme vous donnez bien oui vous connaissez la vérité elle vous a frontière un truc que je ne comprends pas mais là c'est juste en aparté j'ai retrouvé tu me demandais ce qu'était la volonté du Seigneur Dieu pour l'homme c'était prendre l'homme il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder ça c'est la fonction qu'il lui a donné en tout cas qu'il a donné à Adam mais ce que je ne comprends pas enfin là c'est juste en aparté tu prends elle elle était musulmane avant donc qu'elle redevienne musulmane ça a du sens en fait parce que c'était sa conviction d'origine et pour elle c'est normal que ça fasse écho si quelqu'un par exemple bon les chrétiens ils sont particuliers parce qu'ils acceptent tout et ils font ça sans discernement leur objectif c'est d'avoir une foi aveugle maintenant comment expliquer ça admettons tu arrives à montrer à un chrétien ses contradictions avec son propre livre donc avec la Bible ce qui est facile à faire en soi une fois qu'il a compris les contradictions avec son propre livre pourquoi il irait chercher des réponses dans le Coran alors qu'il n'a même pas encore compris pourquoi son livre est contradictoire ça c'est une très bonne question Allah est témoin c'est par la volonté d'Allah et par sa puissance que nous avons pu convertir des centaines de personnes qui n'ont jamais été l'une qui n'ont jamais lu le Coran avec leur propre livre avec sa propre livre la même en effet dimanche passé nous étions au mariage de notre petit bambino il y a un frère qui a appelé il y a une personne qui est allée évangéliser celui-là à la maison mais moi j'ai pris le téléphone on a parlé au moins 30 minutes à la fin le monsieur s'est converti à l'instinct avec quoi ? avec les prêts que je lui ai montés dans sa propre livre mais il y avait chacun qui ne connaît pas dans sa propre livre lui-même ne connaît pas donc il va aller là où on a monté la vérité et quand il vient à l'instinct des musulmans nous lui montrons la vérité du Coran on ne lui dit pas que non voilà non il lui-même il va dire les deux premiers versets du Coran les premiers l'ouverture la frotte l'ouverture la faturie et puis la vache alors il dit il s'adresse à ce qui résonne il dit c'est un livre pour le pied pour ceux qui croient à l'invisible c'est fini on t'explique déjà nos Corans s'expliquent d'eux-mêmes dans quel sens c'est pour les intelligents c'est pas pour les ceux qui ont le seul esprit comme le Nulah et le Palmy non c'est pour les intelligents voilà donc dis-toi voilà un peu c'est ce que je peux vous dire frère le frère il s'est converti à l'Islam il s'est converti à l'Islam il s'est converti à l'Islam en disant par exemple qu'on m'a montré tel quel verset qui a fait contradiction on lui montre la fin de la règle on lui montrait que voilà ça ne peut pas être une contradiction parce que nous on est des intelligents et on raisonne maintenant comment il parle dans la Bible on dit je regrette est-ce que tu peux est-ce qu'il y a un peu tu mets ça dans le Corum c'est des stratégies dans la Bible c'est un début il regrette tout qu'il a créé l'homme mais un Dieu qui regrette ça il peut toi te sauver dans la Bible celui que toi tu considères comme une dignité on le prend au cul on sort le cacher en Égypte parce qu'un roi vient le tuer et c'est lui qui a établi le roi se tuer mais si le bébé l'a étudié il faut qu'on le prend pour finir pour le cacher à cause d'un roi qu'il veut l'a établi est-ce que quelqu'un qui réfléchit l'a étudié il croit à ça non elle est là elle ne comprend elle sait que c'est pas ça mais tu ne verras pas ça dans le Corum ce sont les réalités qu'on lui montre on dit Dieu s'est reposé dimanche c'est qu'un Dieu c'est pas ça dans le Corum mais c'est sur les réalités qu'on lui montre c'est la logique l'un a qui va parler voilà pourquoi on l'éternel il a mis le vieil et le mal en nous le déterminement en nous pour qu'on puisse comprendre même toi si tu te concentres un jour un mois sur le Corum a lu le Corum tu vas comprendre que ça c'est un livre qui vient de l'éternel parce que ce livre est révélé c'est un prophète il écrit il ne savait ni tout ni écrit mais par l'intermédiaire le nom d'Abriel il lui présente tout on parle de l'embry dans le Corum l'astrologie dans le Corum il y a des des trucs banques dans le Corum il y a toute la création de la terre dans le Corum c'est-à-dire que comment l'homme est représenté dans le banque de la femme tout ça est dans le Corum même l'héritage comment il doit être accangé ça est dans le Corum même la lecture de l'enfant ça est dans le Corum tu ne verras pas ça dans la vie donc tu vois il fait donc c'est facile celui qui s'aime tout il nous reste 10 minutes ok ça marche donc là par exemple ce que je te posais comme question c'est pourquoi une personne qui comprend par exemple vous leur montrez des incohérences dans la Bible la personne voit qu'il y a des incohérences dans la Bible donc vous leur montrez des mensonges dans la Bible il y a des incohérences maintenant pourquoi la personne ira se convertir au Corum alors qu'il ne l'a même pas encore lu ok tu montres des incohérences mais elles sont faites pour ça dans la Bible donc tant que la personne n'a pas compris son texte ça ne sert à rien d'aller chercher un autre c'est-à-dire que tu découvres qu'il y a des incohérences dans la Bible la question c'est pourquoi elles sont là et elles ont une raison elles ont une raison d'être depuis le début puisque depuis le début on s'en vient c'est ça à vous de vous expliquer la réunion je suis d'accord par exemple il y a 17 versets qui sont coupés dans la direction des témoins de Jéhovah qui se retrouvent dans toutes les autres versions à vous de vous expliquer qui a coupé qui a décreté qui a coupé c'est les témoins de Jéhovah dans leur titre ils sont témoins de Jéhovah donc leur objectif c'est de témoigner pour Jéhovah donc tout ce qui va à l'encontre de Jéhovah d'ailleurs c'est une fois tu dis que tu es disciple de Jésus tu n'es pas chrétien l'autre va demander il dit les chrétiens l'autre dira que non je dis les musulmans on est tous musulmans d'accord on peut dire la même manière alors des fois tu ne dis pas comme les catholiques alors tu dis tu n'es pas chrétien tu dis qu'il n'y a pas tout un peu dans la Bible si Jéhovah t'attrape la plateforme pour avoir problème la Bible il croit que toute la Bible il va aller faire réfléchir voilà ça l'arrange ça l'arrange c'est un beau problème voilà c'est temps on pourra essayer de prendre ça à ce que vous pouvez le comprendre et puis l'éternet va faire le reste ça marche en fait moi je trouve que ta démarche est à l'essai parce que ton objectif c'est de montrer qu'il y a des contradictions et après de montrer la vérité qui est dans ton texte et je comprends l'idée la difficulté c'est qu'une personne qui découvre des contradictions dans son texte devrait savoir pourquoi dans son texte il y a des contradictions parce que si ça existe et que le texte existe jusqu'à aujourd'hui ou qu'il tient jusqu'à aujourd'hui et que même s'il y a le Coran ou le Coran est arrivé je ne sais pas après la Bible il y a quand même des références le Coran fait quoi après la Bible ? le Coran il a été édité après la Bible oui mais est-ce que le Coran a été après la Bible ? tu vois ça c'est une information que tu dois en savoir aussi c'est ça c'est ça vous confondez l'Evangile et la Bible vous confondez la Torah et la Bible vous confondez la Torah et l'Epsom et la Bible je ne confonds pas la Torah et la Bible je ne confonds pas la Torah ni l'Epsom ni la Bible la Bible je comprends que c'est un ensemble et que ça a été conçu au 4ème siècle etc ça j'arrive à comprendre mais et je comprends que la Torah existait déjà et qu'après la Torah il y a eu la Torah du moins la Torah après la Torah il y a eu les Évangiles et donc après les Évangiles tu as eu les Épitres et après on a rassemblé un tas de trucs et je sais que dans ce qu'on a rassemblé pour faire la Bible on a zappé plein d'écrits apocryphes etc il y a un tri qui a été fait par les cathos donc ça je comprends l'idée après est-ce que le Coran est sorti avant la compile de la Bible dans la forme qu'on la connait ou après c'est pas tant le sujet c'est-à-dire que selon nous on dit haut et fort à moins que le Coran est avant la Bible mais c'est l'Évangile qui est avant le Coran la Torah ok ça marche ok d'accord dans ces cas-là je comprends dans la conception je comprends il y a deux d'autres cinq minutes on continue ok donc pour répondre à ta question par rapport à Jésus-Christ le bébé de Marie donc ok Jésus-Christ est sorti de Marie mais il y a quand même une conception qui a été faite in vitro et là je vais te dire un truc qui est un peu particulier mais que tu ne vas jamais entendre de la bouche d'un pasteur c'est que Dieu est le Père de Jésus donc c'est la puissance du Très-Haut qui conçoit le Père de Jésus mais que la véritable Mère de Jésus c'est le Saint-Esprit et ça tu ne l'entendras jamais parce que personne ne t'expliquera que le Saint-Esprit je sais mais tu ne l'entendras pas ok et donc le Saint-Esprit est la Mère du coup la vraie Mère de Jésus et c'est pour ça que quand Jésus se fait baptiser c'est le Saint-Esprit qui descend pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé au même titre que quand les apôtres sont avec Jésus sur la montagne sainte pendant la transfiguration Dieu donc le Père vient dire celui-ci est mon fils bien-aimé et donc pour faire un fils il faut forcément deux parents et donc ces deux parents c'est Dieu le Père et le Saint-Esprit qui jouent le rôle de Mère et eux deux ont conçu un enfant dans Marie donc c'est pour ça que je dis que c'est une mère porteuse et donc elle elle accouche de cet enfant mais ce n'est pas son enfant directement c'est l'enfant de son Père et du Saint-Esprit ça c'est pour la question Jésus-Christ le bébé de Marie est-ce que Jésus est notre Dieu ? non c'est notre frère parce que comme nous il est fils de Dieu et donc il vient nous montrer ce que c'est qu'un véritable fils de Dieu à travers sa nature à la fois spirituelle parce qu'il est l'enfant de deux esprits donc Dieu et le Saint-Esprit et en même temps sa nature physique parce qu'il a été conçu dans une mère de chair vierge pour le coup Marie et donc il est né avec un corps de chair et donc il nous montre à nous qui sommes également enfants de Dieu donc conçus par Dieu avec la sagesse du Saint-Esprit en nous et conçus dans des corps de chair donc il nous montre à nous ce que c'est qu'un véritable fils de Dieu et comment se comporter comme un véritable fils de Dieu et s'il montre ça en Israël c'est justement parce qu'en Israël ils ont un Dieu qui est l'éternel Dieu qui a donné des lois qui a creux non mais je t'explique tout le truc et après on pourra le revoir ensemble ok ça marche et donc tout ça a été conçu Jésus est venu donc dans le royaume de l'éternel Dieu qui est juste Israël qui est un tout petit royaume qui est mis à part et donc pour leur expliquer justement ce que c'est qu'un véritable fils de Dieu et comment devenir un véritable fils de Dieu dans l'attitude merci beaucoup merci beaucoup frère ça m'a fait plaisir de l'échercher avec toi mais on pourra c'est de trouver des frères je pense que le discernement c'est un bon thème parce que ça permet de comprendre pourquoi dans la Bible il y a des contradictions et à quoi ils servent autant on peut comprendre dans Proverbe 1 où est-ce qu'on va expliquer qu'il y a des énigmes dans la Bible et que ça sert au discernement et que ça sert à apprendre la réflexion et autant on va comprendre aussi entre le chapitre 1 de Genèse 1 à Genèse 3 pourquoi dans le chapitre 1 Dieu au bout du sixième jour dit à l'homme et à la femme qu'ils ont le droit de manger de tous les arbres du jardin et pourquoi dans le chapitre 2 l'éternel Dieu interdit à l'homme de chair donc Adam de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et donc cette contradiction qui est dès le départ dans la Bible elle trouve son explication dans le chapitre 3 avec le serpent qui va dire Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger tous les arbres du jardin et il la pose la question à la femme et c'est très précis et donc tout ça ça permet de vraiment séparer ce que Dieu dit de ce que l'éternel Dieu dit de ce que le serpent met en opposition pour comprendre d'où vient le bien d'où vient le mal et pourquoi on est dans toutes ces contradictions donc c'est un vrai thème qu'il faut aborder parce que comme il est au tout début de la Bible il permet de comprendre tout le reste du livre ce qu'un pasteur ne fait pas ou ce qu'un prêtre catholique ne va pas faire parce qu'il va mélanger l'ensemble des sources la source du bien et la source du mal pour lui ça vient toujours du même point et donc il ne fait pas la différence entre l'origine du bien et l'origine du mal donc je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut creuser et ça permet au chrétien de comprendre l'intérêt de la Bible et comment elle est bien conçue finalement parce que le bien et le mal sont confrontés et l'idée c'est de rejeter le mal donc rejeter les contradictions que tu montres et d'aller vers le bien donc aller vers le bon sens et donc la Bible sert vraiment à ça et après peut-être certainement qu'elle rejoint le Coran parce que je pense que quand on discute il y a beaucoup de points sur lesquels on se rejoint pour dire que par exemple toute la Bible n'est pas la parole de Dieu que Jésus n'est pas Dieu créateur etc. et tout ça on le comprend quand on met la Bible dans le bon sens mais tant qu'on met la Bible en disant on prend tout et tout c'est vrai comme tu m'as dit tout à l'heure Jean dit que Marie c'est sa mère et après tu me prends un passage de parole de vie qui date de 2017 pour me dire que que Jésus dit que Marie c'est sa mère on se rend bien compte qu'il y a des trucs qui ne sont pas cohérents et donc il faut comprendre pourquoi ce n'est pas cohérents ça marche d'accord ça marche mais je pense qu'il y a des sujets à faire et ça peut autant permettre aux musulmans d'avoir une vraie place je vais dire quand je dis une vraie place dans le sens où par rapport aux chrétiens les musulmans c'est comme si c'est un peuple dangereux ou autre alors qu'en vérité la position d'Ismaël dans la Bible elle est très importante parce qu'elle met déjà en contradiction la position d'Isaac qui est en fils unique alors qu'il a un grand frère donc il y a plein de choses comme ça qu'il faudrait remettre en place dans la même dans la tête des chrétiens pour qu'ils comprennent que les musulmans c'est nos frères et c'est pas c'est les frères des chrétiens on est tous frères en fait et c'est pas des personnes à bannir pour prioriser Israël ou etc parce que ça n'a pas du tout de sens toutes ces démarcations toutes ces séparations n'ont pas de sens et donc il faut vraiment le poser dans les textes pour comprendre merci à toi merci merci j'ai regardé cette vidéo merci 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 Merci.